Dans un monde où les forces invisibles du diable contrôlent souvent les individus, le pouvoir de façonner notre réalité reste une maîtrise insaisissable pour beaucoup. Pourtant, cachée dans les pages de « La révolte contre le diable » par Napoleon Hill, se trouve une mine de sagesse promettant de débloquer cette même maîtrise. Cette vidéo se veut être votre guide essentiel, non seulement pour comprendre ces forces, mais aussi pour les maîtriser. Vous voyez, ceux qui ne prennent pas conscience des informations que nous allons discuter risquent de rester éternellement enchaînés dans un état d'impuissance, à la merci de forces invisibles qui dictent le cours de leur vie. Avant d'explorer ces informations, comprenons ce que signifie réellement « dominer le diable ». Dominer le diable, comme Napoleon Hill l'illustre dans « La révolte contre le diable », signifie conquérir les forces négatives en nous et autour de nous qui entravent notre progression, vers l'atteinte de notre plein potentiel. Au cœur de cette exploration se trouve le concept du diable, non pas comme un être littéral, mais comme les énergies négatives et les pensées pessimistes qui envahissent notre existence. Ce diable prospère sur les peurs qui retiennent l'humanité, influençant subtilement les pensées et les actions, d'une manière souvent inaperçue par ceux qu'il contrôle. Hill identifie six peurs en particulier, qui servent d'outils principaux à ce diable métaphorique. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'amour, de la vieillesse et de la mort. Chaque peur, à sa manière, contribue à un état d'esprit favorisant la pensée négative, menant les individus sur un chemin de dérive, terme utilisé par Hill pour décrire une vie vécue sans direction claire ou but. Le récit présenté dans « La révolte contre le diable » n'est pas seulement un conte d'avertissement, mais une feuille de route pour surmonter ses peurs, en reconnaissant la puissance de la pensée positive et l'importance de contrôler son propre esprit. En commençant par comprendre la profondeur du contrôle que le diable exerce sur les vies emplies de peur, nous pouvons surmonter et dominer ces peurs. En approfondissant l'essence de « La révolte contre le diable », l'importance de la pensée indépendante émerge comme un phare d'espoir au milieu du brouillard de la peur et de l'incertitude. Napoléon Hill accorde une immense valeur au pouvoir de contrôler son environnement et ses peurs, soulignant la distinction cruciale entre ceux qui dérivent dans la vie et ceux qui la naviguent avec un but et une intention. Cette distinction ne concerne pas seulement les actions entreprises, mais repose fondamentalement sur les habitudes qui forment le socle du parcours de vie d'un individu. Au cœur de la philosophie de Hill se trouve le concept des dériveurs et des non-dériveurs. Les dériveurs, comme les décrit Hill, sont des individus qui laissent les circonstances extérieures et les peurs internes dicter le cours de leur vie. Ils manquent d'un but défini, sont susceptibles aux influences négatives et se retrouvent souvent piégés dans un cycle d'errance et de regret. Les non-dériveurs, en revanche, se distinguent par leur résilience, leur clarté de but et leur capacité à contrôler leurs pensées et émotions. Ils cultivent des habitudes qui s'alignent avec leurs objectifs, résistent à la séduction de la peur et, crucialement, pensent par eux-mêmes. Le rôle des habitudes, selon Hill, ne peut être sous-estimé. Nos routines quotidiennes et les habitudes que nous cultivons nous propulsent soit vers nos objectifs, soit nous enchaînent à nos peurs. C'est par la culture délibérée d'habitudes positives, telles que la discipline, la concentration et la gratitude que l'on peut commencer à diriger le navire de sa vie, loin des rochers du désespoir et vers l'horizon de la réussite. Une critique particulièrement perspicace de l'analyse de Hill concerne les institutions traditionnelles et les structures sociétales qui, selon lui, contribuent souvent à la culture des dériveurs en étouffant la pensée indépendante et la créativité. Les écoles, les institutions religieuses et même les dynamiques familiales peuvent involontairement promouvoir la conformité et la dépendance plutôt que d'encourager le type de pensée critique et d'autonomie. qui sont les marques d'un non-dériveur. Il ne s'agit pas de dire que ces et les institutions sont intrinsèquement négatives, mais plutôt qu'elles devraient être naviguées avec un œil critique, toujours en questionnant et cherchant à aligner CE qui est enseigné avec son propre but et ses valeurs. Thomas d'Aquin, vivant au XIIIe siècle, a contribué de manière significative aux discours sur la raison, la foi et la poursuite de la vertu, offrant une perspective qui, bien qu'enracinée dans une ère radicalement différente, partage des thèmes résonnants avec l'affirmation moderne de Hill. Thomas d'Aquin plaçait la primauté de la raison au cœur de ses investigations philosophiques et théologiques. Pour D'Aquin, la capacité humaine de raisonner n'était pas opposée à la foi. Elle était un outil crucial pour comprendre et interpréter la volonté divine. Cette perspective encourage une forme de pensée indépendante semblable à CE que Hill préconise comme antidote à la dérive. D'Aquin croyait que, par l'exercice de la raison, les individus pourraient discerner les vérités nécessaires pour vivre une vie vertueuse et intentionnelle. Ce processus d'enquête rationnelle et de raisonnement moral s'aligne avec la vue de Hill sur l'importance de contrôler ses pensées et émotions comme moyen de naviguer intentionnellement dans la vie. L'antidote à la dérive, selon Hill, réside dans la conscience de soi, des habitudes saines et une vie intentionnelle. Cela commence par un effort conscient pour comprendre soi-même, ses peurs et les déclencheurs qui mènent à la pensée négative. Sur cette base de conscience de soi, on peut commencer à construire une vie dirigée par un but plutôt que par la peur, en établissant des objectifs clairs, en cultivant des habitudes positives et en s'entourant de personnes qui élèvent et inspirent. Ce sont toutes des stratégies que Hill préconise pour surmonter l'influence du diable métaphorique. Contrecarrer les tactiques du diable dans le voyage vers l'autonomisation personnelle et le contrôle sur son destin, comprendre les tactiques employées par le diable, représentant les forces négatives et les peurs, est crucial. La révolte contre le diable de Napoleon Hill met en lumière diverses méthodes que ces influences négatives utilisent pour détourner les individus de leur chemin de but et de positivité. Le diable prospère sur le chaos, la confusion et la peur, utilisant des outils tels que la propagande, la désinformation et l'exploitation des désirs et faiblesses humains pour égarer les individus. Ces tactiques ne sont pas toujours flagrantes. Elles opèrent souvent dans les ombres de notre conscience, influençant subtilement nos décisions et perceptions de manière à s'aligner avec la négativité et la peur. Par exemple, le barrage constant de nouvelles et d'informations négatives peut instiller un sentiment de désespoir et d'impuissance, facilitant ainsi la dérive plutôt que de prendre des mesures décisives vers leurs objectifs. L'une des armes principales dans l'arsenal du diable est l'utilisation de la propagande et de la désinformation pour manipuler les pensées et les émotions. Ceci peut se manifester sous diverses formes, des récits médiatiques qui alimentent la peur et la division, aux messages sociaux et culturels qui promeuvent des normes de succès et de bonheur malsaines. Reconnaître ces influences pour ce qu'elles sont est la première étape pour contrer leurs effets. Le diable exploite également les désirs humains tels que l'envie de richesse, de statut et de plaisir pour éloigner les individus de leur véritable but. Ceux désirs, lorsqu'ils ne sont pas alignés avec les valeurs et objectifs plus profonds de l'individu, peuvent devenir des distractions menant à un état de dissatisfaction perpétuelle et de dérive. Contre ces tactiques, les sept vertus célestes se dressent comme de puissantes contre-mesures. Ceux vertus, chasteté, tempérance, charité, diligence, patience, gentillesse et humilité offrent un cadre de vie qui peut résister aux influences négatives du diable. En incarnant ces vertus, les individus peuvent créer une barrière protectrice autour de leur esprit et de leur esprit, se gardant contre l'infiltration de la négativité. La chasteté, la tempérance, par exemple, contrant l'exploitation des désirs en promouvant l'autocontrôle et la modération dans tous les aspects de la vie. Cela ne signifie pas nécessairement s'abstenir de plaisir complètement, mais trouver un équilibre sain qui s'aligne avec les objectifs supérieurs et les valeurs de l'individu. La charité encourage une focalisation vers l'extérieur sur le bien-être des autres, ce qui peut contrer les tendances égoïstes exploitées par les forces négatives. La diligence et la patience sont des vertus qui promeuvent un effort persistant et une vision à long terme du succès, des qualités essentielles pour surmonter la gratification instantanée et les tactiques de découragement utilisées par le diable. La gentillesse et l'humilité favorisent un sens de connexion et de communauté, contrant l'isolement et l'égocentrisme que les forces négatives exploitent souvent. En cultivant ces vertus, les individus peuvent renforcer leur résolution et maintenir une focalisation claire sur leur véritable but, non affectée par les tentatives du diable de les égarer. La loi du rythme hypnotique dans la quête pour dominer les influences négatives et façonner consciemment nos réalités, le concept du rythme hypnotique de Napoléon Hill joue un rôle pivot. Ce principe exploré dans La révolte contre le diable révèle comment les modèles habituels de pensée et de comportement peuvent se solidifier au fil du temps, menant les individus vers le succès ou l'échec basé sur la nature de ces habitudes. Le rythme hypnotique est le processus naturel par lequel les pensées et les actions deviennent automatisés par la répétition, comme une rivière creusant son cours à travers le paysage. Nos pensées et comportements répétés créent des voies dans nos esprits et nos vies, nous menant vers des résultats prévisibles. Ceci peut être à la fois habilitant et dangereux, selon la nature des habitudes que nous cultivons. La puissance de l'habitude réside dans sa capacité à libérer nos esprits du fardeau de la prise de décision constante, nous permettant de diriger notre énergie vers des poursuites plus créatives et productives. Cependant, lorsque nos habitudes sont enracinées dans la négativité, la peur ou le doute de soi, le rythme hypnotique peut nous conduire dans des cycles d'échecs et de frustrations. La clé, alors, est d'établir des modèles qui s'alignent avec nos objectifs et valeurs, assurant que la nature automatique du rythme hypnotique nous mène vers le succès et l'accomplissement. L'une des manières les plus efficaces de contrer les rythmes hypnotiques négatifs est par la culture de la communauté et la poursuite d'objectifs partagés. Lorsque nous nous entourons d'individus qui partagent nos aspirations et valeurs, nous créons un environnement qui renforce les habitudes et pensées positives. Le focus collectif d'une communauté peut fournir le soutien et la responsabilité nécessaires pour se libérer des modèles négatifs et établir de nouveaux rythmes autonomisants. Le focus collectif d'une communauté ou d'un groupe peut significativement amplifier les effets des habitudes positives. Lorsque des individus se rassemblent avec un but partagé, leur énergie collective et intention peuvent créer une force puissante pour le changement. Cet effet synergique peut aider à solidifier de nouveaux modèles positifs plus rapidement et efficacement que lorsqu'on travaille seul. Le voyage vers la surmonte des rythmes hypnotiques négatifs et l'établissement de ceux positifs n'est pas sans ces défis. Les obstacles et revers sont une partie inévitable de tout processus de croissance. Cependant, en maintenant un focus sur nos objectifs partagés et en se soutenant mutuellement dans nos voyages individuels, nous pouvons surmonter ces défis et continuer à avancer. La résilience et la persévérance développées à travers ce processus sont des qualités essentielles pour le succès à long terme. Danger du manque de vigilance, une définition de but agit comme la boussole de nos vies, fournissant direction et focus au milieu du chaos du monde. Sans un but clair, il est facile de se perdre, influencé par les caprices des circonstances et les manipulations des énergies négatives. Hill souligne que savoir ce que l'on veut de la vie est le premier pas vers l'atteinte de celui-ci. Cette clarté de but ne concerne pas seulement l'établissement d'objectifs, mais aussi l'alignement de ses objectifs avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. Le manque de vigilance sur son but peut mener à ce que Hill décrit comme la dérive, un état d'errance qui nous rend vulnérables aux influences négatives. Lorsque nous ne sommes pas clairs sur notre direction, nous sommes plus susceptibles de succomber aux peurs et doutes que le diable métaphorique plante sur notre chemin. C'est dans cet espace d'incertitude que les habitudes négatives peuvent prendre racine, nous éloignant davantage de notre véritable potentiel. Le succès est rarement un chemin droit, il est jonché de défis, de revers et parfois de défaites temporaires. Cependant, Hill fait la distinction entre la défaite temporaire et l'échec, soulignant que l'échec ne devient réel que lorsque nous cédons à ces revers. La persévérance, alimentée par un but clair, est ce qui nous permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Comprendre la différence entre la défaite temporaire et l'échec est crucial. La défaite temporaire n'est qu'une leçon, un tremplin sur le chemin du succès. Elle teste notre résolution et aiguise notre focus sur notre but. L'échec, d'autre part, survient lorsque nous perdons de vue nos objectifs et abandonnons nos rêves. En maintenant un but clair et en persévérant face aux défis, nous transformons les défaites en opportunités de croissance. La philosophie de Friedrich Nietz souligne la volonté de puissance, l'importance de se surpasser et la nécessité de vivre avec un but clair ou un pourquoi dans sa vie. Nietzsche a soutenu que les individus doivent créer leurs propres valeurs et significations dans un monde intrinsèquement dépourvu de ceux-ci. Selon Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Cette affirmation souligne l'importance d'avoir un but clair dans la vie. Elle agit comme un rempart contre le nihilisme qui peut surgir de la reconnaissance de l'absence de signification inhérente dans le monde. Pour renforcer notre définition de but, il est essentiel de réfléchir régulièrement à nos objectifs et valeurs en s'assurant qu'ils restent alignés avec nos actions. Ce processus implique l'introspection, la recherche de feedback de sources fiables et l'ouverture à ajuster notre chemin au fur et à mesure que nous acquérons de nouvelles perspectives et expériences. Exploiter le subconscient. Le subconscient fonctionne en dessous du niveau de la conscience, influençant nos pensées, sentiments et actions de manière que nous pourrions ne pas pleinement comprendre. Apprendre à exploiter cet aspect puissant de notre psyché est crucial pour quiconque cherche à prendre le contrôle de sa réalité et à vivre une vie alignée avec ses aspirations les plus élevées. Le subconscient est comme un jardin fertile. Il accepte quelles que soient les graines que nous plantons à travers nos pensées et croyances habituelles, qu'elles soient positives ou négatives. Cet aspect de notre esprit ne discrimine pas ou juge. Il cultive simplement ce qui est semé. Par conséquent, la qualité de notre vie est significativement influencée par la nature des pensées que nous alimentons constamment dans notre subconscient. Pour exploiter la puissance du subconscient, nous devons devenir des jardiniers attentifs de notre paysage intérieur, sélectionnant soigneusement les graines que nous plantons. Cela implique d'alimenter notre subconscient avec des affirmations positives, des pensées constructives et des visions de succès. En faisant ainsi, nous programmons notre esprit à travailler vers nos objectifs, même lorsque nous n'y pensons pas consciemment. Les émotions et croyances sont le langage du subconscient. Lorsque nous imprégnons nos pensées avec des émotions fortes, que ce soit la passion, la joie ou la gratitude, nous superchargeons leur capacité à s'imprimer sur notre subconscient. De même, tenir une croyance profonde dans notre capacité à atteindre nos objectifs indique à notre subconscient d'aligner nos ressources internes vers la réalisation de ces objectifs. Il est important que, dans ce processus, la visualisation et l'affirmation soient des outils puissants pour influencer le subconscient. En visualisant régulièrement notre succès dans un détail vivant et en affirmant nos capacités et intentions, nous renforçons nos objectifs et désirs dans le subconscient. Ce processus ne renforce pas seulement notre confiance et motivation, mais attire également les ressources et opportunités nécessaires pour atteindre nos objectifs. Parmi les philosophes qui ont exploré profondément la nature du subconscient et son influence sur nos vies conscientes, Carl Jung se démarque. Jung, un psychiatre et psychanalyste suisse qui a fondé la psychologie analytique, a offert des insights profonds dans le fonctionnement du subconscient. Il a introduit des concepts tels que l'inconscient collectif et les archétypes, qui ont significativement influencé non seulement la psychologie, mais aussi notre compréhension de la psyché humaine et son développement. Jung croyait que le subconscient abritait non seulement des souvenirs personnels et des idées réprimées de l'esprit conscient, mais aussi l'inconscient collectif. Cette couche du subconscient contient des souvenirs et des modèles de comportement hérités de nos ancêtres, se manifestant à travers des archétypes. Ces archétypes sont des images symboliques, universelles et des thèmes qui se répètent à travers les cultures et les périodes de temps, telles que la grande mère, l'ombre, le héros et le sage vieux homme. Jung a soutenu que comprendre et intégrer ces images et thèmes archétypaux dans notre conscience est crucial pour le développement psychologique et l'individuation, un processus qu'il a défini comme devenir un individu en intégrant les parties conscientes et inconscientes de l'esprit. Pour véritablement exploiter le subconscient, nous devons également être vigilants à le protéger des influences négatives. Cela inclut d'être attentifs aux médias que nous consommons, à la compagnie que nous gardons et aux pensées que nous laissons prendre racine dans notre esprit. En favorisant un environnement qui soutient notre bien-être et croissance, nous améliorons la puissance de notre subconscient pour travailler en notre faveur. Comprendre la malléabilité de la réalité. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la réalité telle que nous la percevons est un reflet de nos croyances, pensées et émotions internes. Le monde autour de nous répond aux vibrations que nous émettons à travers nos états mentaux et émotionnels. Cette compréhension est cruciale pour quiconque cherche à plier la réalité à sa volonté. En alignant notre état interne avec les résultats que nous désirons, nous influençons le monde extérieur de manière à s'aligner avec nos intentions. La capacité de concentrer notre intention avec clarté et force est un outil puissant dans la manipulation de la réalité. Cela implique non seulement de savoir ce que nous voulons, mais aussi d'infuser ce désir avec une émotion intense et une croyance inébranlable en sa manifestation. L'univers est à l'écoute des signaux que nous envoyons. Ainsi, une intention focalisée agit comme un phare, attirant les circonstances qui s'alignent avec nos désirs. Pour plier la réalité en notre faveur, nous devons devenir une correspondance vibratoire aux expériences que nous souhaitons attirer. Cela signifie élever notre état émotionnel et énergétique pour correspondre à celui de nos résultats désirés. La joie, la gratitude et l'amour sont des fréquences puissantes qui peuvent accélérer le processus de manifestation. En incarnant ces émotions, nous facilitons l'écoulement d'expériences et d'opportunités positives dans nos vies. Bien que la puissance de la pensée et de l'émotion soient immenses, elles doivent être couplées avec une action alignée. La manifestation n'est pas un processus passif. Elle exige des étapes prises dans le domaine physique qui résonnent avec nos objectifs. En prenant une action inspirée, nous signalons à l'univers notre engagement envers nos désirs, catalysant ainsi le processus de pliage de la réalité. Le voyage de plier la réalité est l'un de profondes auto-découvertes et d'autonomisations. En tirant parti des insights de la révolte contre le diable et en comprenant les mécanismes du subconscient, nous débloquons le potentiel de non seulement naviguer notre réalité, mais de la façonner activement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le K, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci.